La spécificité de ce projet, je crois que c'est vraiment de se mettre au service du vivant, de donner des solutions pour que celui-ci puisse se développer et qu'il y ait également un peu de médiation auprès du public pour discuter un petit peu de comment va se développer ce vivant grâce au design et grâce aux projets qui se sont mis en place. Il y a différents types de projets. C'est de la médiation d'une part, c'est que je vais montrer au public comment se développe le vivant. Il y a également, je vais essayer de prendre en compte le vivant et je vais mesurer des paramètres, le pH, de la température, du niveau d'eau, de l'humidité. Et de l'autre côté, je vais carrément essayer de recréer des conditions de vie, des écosystèmes pour faire se développer le vivant. Est-ce que je peux mettre de la vie là où il n'y en avait pas avant ? Là où il y a de la vie, est-ce que je peux recréer d'autres choses ? Naria est née de la volonté commune de travailler sur un dispositif de médiation scientifique ou d'amener des designers, des scientifiques, des biologistes et des plasticiens à partager une réflexion, la direction du projet qui s'assure qu'il y a effectivement une justesse dans la solution qui va être proposée pour qu'elle ne dénature pas non plus la faune et la flore, qu'on ne dérange pas en fait ces écosystèmes qui n'ont pas besoin de nous. Nous avons volontairement choisi de traiter de l'estuaire et plus précisément des cales de mise à l'eau des bateaux sur le site du chantier naval. C'est toute l'histoire de la biodiversité à l'échelle de ce territoire qu'on veut adresser et rendre accessible. Donc vous allez pouvoir simuler, changer d'échelle, en temps réel recueillir ou monitorer des données qui sont captées. Vous allez aussi pouvoir imaginer, projeter des réponses pour favoriser peut-être un retour à certains habitats qui ont été perdus. Toute une palette de nombreux moyens qui vous seront proposés et qui vont certainement changer votre point de vue sur ces enclaves qui vous semblent peut-être inhabitées mais qui recèlent énormément de spécificités et de vivants. On attend le public avec impatience dans le cadre de la Nord Digital Week au Museum le mercredi 22 septembre et le samedi 25 septembre.